Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont dit bonjour, super ! Bienvenue sur Fit Club, que vous soyez nouveau, ancien. On est ravis de vous accueillir ce soir en live pour ce Tabata cardio intense. Comme tous les mercredis maintenant, c'est notre rendez-vous. Pour se défouler, comme je vous ai mis en publication aujourd'hui, si vous avez besoin de vous défouler, c'est ce soir. Donc, au programme, on va faire quatre blocs de deux exercices. Chaque bloc va comporter un exercice debout avec un exercice au sol qu'on va enchaîner sur une musique entière de Tabata, donc de quatre minutes. Donc, on va faire les deux exercices à la suite et on recommencera le premier, puis le deuxième et ainsi de suite jusqu'à la fin de la musique. On va faire les quatre blocs. Après, un échauffement, donc avec une partie étirement et une partie mini cardio pour réchauffer tout ça. Et comme d'habitude, vous avez Aurélie qui va vous proposer la version simplifiée, débutant ou moins rythmée. Voilà, sans les sauts, effectivement, pour les personnes qui ne peuvent pas sauter. Et moi, je vais vous proposer les versions un petit peu plus avancées avec les sauts et avec un petit peu plus d'intensité et de rythme. Sauf peut-être des fois. Deux fois, on switchera, mais on vous le dira avant si Aurélie est motivée ou si moi, je suis trop fatigué, on passera à la version simplifiée pour moi et à la version plus difficile avec Aurélie. Petit rappel pour les personnes qui ont du mal à accéder au live et qui voient cette vidéo en replay uniquement. Sachez qu'il faut faire partie du groupe privé Facebook pour avoir accès en exclusivité au live. Donc, vous faites partie du groupe, vous êtes membre. Et ensuite, chaque jour, on vous publie le lien du cours dans le groupe et chaque semaine, on vous publie le planning qui vous donne accès à l'ensemble des cours avec les liens correspondants. Donc, on vous donne vraiment tout le temps les infos. Vous pouvez aussi aller chercher dans le groupe. Si vous faites partie du groupe, mais que vous avez du mal à trouver, il y a l'onglet « Modules » qui vous permet d'avoir accès au planning. Et dans le planning, dans le texte, dans la description du planning, vous avez les liens des cours correspondants. Si vous voulez passer par YouTube et avoir la notification des lives, il vous suffit de vous abonner juste en dessous de la vidéo et vous aurez la notification. Dès que vous ouvrirez la page YouTube, vous aurez la notification. Feed Club est en direct. Vous cliquez et vous nous rejoignez. Et c'est aussi simple que ça. Sachez également qu'on vous propose un coaching individualisé. On le propose uniquement aux membres du groupe. Il suffit de nous écrire sur le Messenger de Feed Club pour vous enregistrer. Et ensuite, on vous envoie tous les détails pour le coaching individuel et pour vous orienter vers les contenus qui correspondent le mieux à vos objectifs. Voilà. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de le partager et nous apporter un petit peu plus de visibilité, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un petit like, commenter, partager, en parler autour de vous et du coup, participer. C'est ça aussi le plus important. Donc, merci d'être là. Je vois que ça commence à monter. On commence à avoir un petit peu de monde. On a Patricia qui est au taquet comme tous les mercredis, j'ai envie de dire. On a du monde. Donc, Sylvain, je pense que ça doit être Nathalie. Samuel, Patricia, Fanny, Scotty, Christina, Véronique. On a du monde. Je ne sais jamais si c'est Samuel ou Gérard. Je pense que ça doit être… Ah, je ne sais pas. Je crois que c'est Gérard. Je ne suis pas sûre. Florence, Manuel, Daniel et plein d'autres. Bienvenue à vous. Bienvenue à tout le monde. Pour les personnes qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas encore arrivées, je vous rappelle Tabata, cardio ce soir, quatre blocs, deux exercices par bloc et un exercice debout, un exercice au sol enchaîné. On va commencer par l'échauffement. Donc, vous avez besoin directement d'un tapis. Vous aurez besoin du tapis pendant toute la séance. Donc, gardez-le avec vous. Vous aurez aussi besoin d'un linge ou d'une serviette pour vous éponger le visage parce qu'on va transpirer ce soir. Et vous aurez besoin de vous hydrater. Donc, allez chercher vite une bouteille d'eau ou votre gourde. Remplissez votre gourde si ce n'est pas déjà fait. Parce que si vous ne vous hydratez pas, je vais y arriver, eh bien, vous allez sentir la séance passer avec le courbature après. OK ? Allez, on est parti. Je vous mets un peu de musique, d'ambiance pour se motiver. Musique d'ambiance. Allez, de toute façon, après, on aura les musiques spéciales Tabata. Hop, allez, petit échauffement. Et ensuite, on attaque la séance. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va se mettre sur le tapis. Et on va faire plusieurs exercices d'étirement. Donc, vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Donc, les fesses posées sur les talons. Et on va faire, comme d'habitude, la petite pause de l'enfant avant de commencer. Ce qui nous permet d'étirer à la fois le bas du corps et le haut, le dos, les bras, les épaules. Donc, allez chercher assez loin avec les mains devant. Et respirez. Rentrez dans votre séance. Oubliez la journée qui vient de se passer, qu'elle a été positive ou négative. Concentrez-vous sur l'instant présent, votre séance. On va se défouler, on va transpirer, on va se faire du bien, on va se faire plaisir. Mais soyez dans l'instant. OK ? On va venir avancer, donc se mettre sur les genoux et sur les mains. Et on va venir avancer un bras, le poser complètement au sol et passer l'autre bras en dessous. OK ? On reste dans la position. Et si vous pouvez, vous pouvez repartir vers l'arrière, poser les fesses sur les talons. Vous refaites la même chose, vous repartez vers l'avant. Et vous repartez vers l'arrière de l'autre côté. Allez, encore une fois de chaque côté, vers l'avant et vers l'arrière. Allez, faites encore une fois de l'autre côté. Et on va se redresser avec une jambe pliée avec le pied posé au sol, l'autre vers l'arrière avec le genou au sol. On met les deux mains sur la cuisse avant et on part gentiment vers l'avant avec le corps tout en gardant le buste droit. sans à-coups, on continue de respirer, on rentre dans sa séance et on sourit. On y va progressivement vers l'avant. On y va progressivement vers l'avant. Adducteur, abducteur, ischio. Donc, adducteur, vous vous mettez en position tailleur, vous joignez vos deux pieds et vous restez dans la position. Ça sert à rien d'aller chercher trop loin. Vous ramenez simplement les talons proches de vous, pas forcément besoin de coller. Et vous tenez la position en essayant de garder le dos droit. Vous vous grandissez. Gardez bien les épaules aussi en bas, ne crispez pas ici. Oh ! On descend. Allez, restez pas coincés comme ça. Allez, on respire. On va tendre une jambe vers l'avant, plier l'autre et abducteur, fessier. On va attraper la jambe pliée, la ramener vers nous du côté de la jambe allongée. On change de jambe, change de côté. Et enfin, on va allonger les deux jambes vers l'avant, jambes écartées. Et on va partir vers l'avant, puis se redresser. On repart vers l'avant, on gagne un centimètre et on se redresse. Dos droit. Inspire et tu souffles, tu pars vers l'avant, gagne encore un centimètre et tu reviens. Pas d'à-coups. OK ? Respire bien. Et tu gagnes un petit centimètre jusqu'à ce que ça tire trop. OK ? Dès que ça tire trop, tu recules. C'est pas grave si tu t'arrêtes là. OK ? Si tu t'arrêtes au niveau des tibias, des chevilles, même des genoux, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'étirer derrière sans se faire mal. On veut étirer les ischios jambiers. Allez, une dernière fois. Et on tient. Allez, respire. Et tu relâches doucement. On va passer debout. Hydratez-vous un petit coup, ça fait toujours du bien, une petite gorgée. Et on va faire le mini cardio. mini cardio avant de commencer la séance, quatre exercices, trois debout, un au sol, jumping jack, mountain climber, talon fesse, montée de genoux. Vous commencez à avoir l'habitude ? Viens. On le fait régulièrement celui-là. Donc, on n'y va pas à fond. On prépare la séance. Donc, le but là, c'est simplement de réchauffer le corps. OK ? Allez, on fait deux petits tours et ensuite, on attaque le Tabata. Trois, deux, un, go, jumping jack avec ou sans les sauts. Choisissez votre version. Et respirez. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On va passer au sol. Climber. On est en position planche sur les mains et sur les pieds. On va descendre le bassin, mais pas trop bas. On ne veut pas cambrer. OK ? On ne veut pas creuser le dos. On est droit. On est vraiment aligné. OK ? On regarde le sol et on y va. On monte un genou après l'autre vers la poitrine. Allez, c'est parti. Un, deux, aplatissez le dos, trois, quatre, respire, cinq. Allez, avec moi, on va un peu plus doucement. Ça engage déjà bien les abdominaux, les bras, les épaules. On travaille aussi. Et on pose. On passe debout. Talons, fesses. On y va. Trois, deux, un, avec ou sans les sauts. Allez, choisissez votre version, quel que soit votre niveau. Là, vous pouvez faire. Et vous pouvez même faire la version d'Aurélie moins rapide ou ma version, mais moins rapide aussi. Vous adaptez selon votre condition physique, votre niveau. OK ? Votre forme du moment. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On pose. Dernier. Montez de genoux. On y va. Sans les sauts, avec les sauts. Trois, deux, un, et go ! Allez, un, deux, trois, quatre. Allez, tu montes ses genoux. Allez, bien haut, que ce soit avec Alex ou avec moi. Hop, 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 encore. Et tu relâches. OK, respire. On va le faire encore une fois. Sauf que cette fois-ci, pas de pause. On enchaîne les quatre exercices à la suite. Comme ça, on fait monter un petit peu le cardio. Et ensuite, on peut commencer la séance dans les meilleures conditions possibles. Allez, trois, deux, un. Jumping jack. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et tu passes au sol. Climber. Tout de suite en position. Tu montes les genoux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. Tu poses, tu te relèves, talons, fesses, tout de suite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. Montes tes genoux. Tu enchaînes tout de suite. Un, deux, trois, continue, continue. Allez. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et tu poses, tu relâches, respires, bois un coup, et on va commencer la séance. On a plus de monde que tout à l'heure. Parfait. Au taquet. Au taquet. Super. Bienvenue aux gens qui sont arrivés entre temps. Donc là, c'était l'échauffement. Je pique sa gourde ce soir. Donc, je répète. Quatre blocs de deux exercices. À chaque fois, un exercice debout, un exercice au sol. Premier exercice, on va faire des squats et on va lever les bras en l'air. OK ? Donc, position squat. On a les pieds largeur d'épaule. Pointe de pieds tournée vers l'extérieur. Et on tire le bassin vers l'arrière. OK ? On descend avec les fesses et le bassin. On descend avec les fesses vers l'arrière. OK ? On descend pas avec les genoux vers l'avant. On descend. On remonte. On tend les bras. On descend. On tend les bras. Et on va rajouter, je touche au sol, je tends les bras. Je touche au sol, je tends les bras. Je touche au sol, je tends les bras. OK ? Donc, ça, c'est le premier exercice. Et ensuite, on va enchaîner directement. Deuxième exercice au sol, ce qu'on appelle les Russian twists. OK ? Donc, on va twister avec notre buste de gauche à droite. Comme si on tenait une balle dans nos mains. D'ailleurs, si vous avez une balle ou une bouteille d'eau avec vous, prenez-la. Et faites l'exercice en même temps que nous. Comme ça. OK ? Donc, pendant toute la durée de la musique, on va faire, on va enchaîner, alterner ces deux exercices. OK ? Allez, je vous mets une musique. Comme ça, on va pouvoir s'enchaîner. Suivre en mode Tabata. Avec ma version pour les squats, on va aller plus doucement. Et puis, si vous avez des soucis de genoux, on peut descendre un petit peu moins bas. Ici, pas besoin d'aller toucher le sol. Et hop, hop, hop en bas. On ne descend pas jusque tout en bas si ça impacte trop les genoux. Ok. Allez. On est parti. 3, 2, 1, go. Allez. On y va. On enchaîne avec les squats. Inspire à la descente. Souffle à la montée. Descends bien avec les fesses. Allez, encore. Choisis ta version. Et respire bien. Stop. OK. Mettons en place. Deuxième exercice. Russian Twist. Si vous faites la version avec moi, c'est les pieds décollés du sol. C'est parti. Allez. Tourne. Tourne. Tourne bien sur le côté vers l'arrière. OK. Ne t'arrache pas le dos. Tu ne te fais pas mal à la colonne vertébrale. Ne te tords pas. Mais tourne. Et respire. Encore. Stop. Allez. On se remet debout. On enchaîne. Allez. Allez. Squat. On y va. En position. C'est parti. Touche. Et lève. Touche. Et lève. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On y va. Bien. 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 Avec moi, tu ne touches pas en bas. Souviens-toi. C'est toi qui choisis. Stop. Allez. Au sol. Prends une bouteille d'eau si c'était trop facile le tour d'avant. rajoute un peu de poids. Mets-toi en position. C'est parti. Allez. On y va. Ne lâche pas. Encore. Allez. Respire. Respire. On y va. Et stop. Ok. Pour les prochains, je te montre ce que tu peux prendre. Pour les prochains, je te montre ce que tu peux prendre. On y va. Et stop. C'est parti. Tu poses au sol. Et tu vas chercher en l'air. Pose. Et va chercher en l'air. C'est parti. Tu poses au sol. Allez. Tu veux bien ses fesses vers l'arrière. Et stop. Toujours avec le medicine ball. Russian twist. On se met en position. Et 3, 2, 1. C'est parti. Allez. On y va. Allez. C'est bien. C'est bien. Va chercher. Allez. Sur le côté. Stop. Allez. Debout. Debout. C'est pas fini. On y va. Encore. En position. 3, 2, 1. Et go. Descends. Élève. Inspire. Et souffle. Encore. On y va. Descends bien avec les fesses. Les fesses sont vers l'arrière. Le dos plat. Et souffle. Inspire. Et souffle. Stop. Ok. Au sol. On y va. En position. 3, 2, 1. Go. Allez. Allez. On y va. On y va. C'est bien. Allez. C'est bientôt fini. C'est le dernier. Stop. Ok. Premier tour. Terminé. Bravo. Bravo. Donc voilà. Si vous voulez accentuer un petit peu le travail. Vous pouvez prendre ce genre de petit matériel. Et c'est un medicine ball. Celui-là fait 3 kilos. Il en existe des plus légers, des plus lourds. Vous auriez pu prendre aussi une bouteille d'eau de 1 litre ou 2 et rajouter un petit peu de poids. Si c'était trop facile pour vous. Ok. Allez. Bloc 1 terminé. On passe au bloc numéro 2. Donc on va faire des fentes alternées en partant vers l'arrière. Donc on est positionné. Alors Aurélie va vous montrer. Position de base. Debout. Jambes tendues. On va partir vers l'arrière. Et descendre. On revient à la position de départ. Et on change de jambe. Donc là Aurélie vous montre la version simplifiée. Elle descend pas jusqu'en bas. Je peux même descendre encore moins bas. Voilà. Elle garde le dos droit. Elle regarde bien devant elle. Elle positionne ses mains sur les hanches. Vous verrez que moi je les positionne devant. C'est vous qui voyez. Comme vous vous sentez le plus à l'aise. Et on va tout le temps vers l'arrière. Une fois à gauche. Une fois à droite. Deuxième exercice. En planche. Donc je serai sur les pieds. Aurélie sera sur les genoux. Et on va faire des planches avec les bras dynamiques. C'est à dire que. On va lever un bras devant et reposer. Puis lever l'autre. Et reposer. Exactement. Et regardez bien. La ligne d'Aurélie. Regardez comment elle est alignée. Bassin. Mais même jambes. Bassin. Tronc. Et nuque. Ça forme qu'une seule ligne. Il n'y a pas le bassin qui part vers l'arrière. Et il n'y a pas le haut du corps. Voilà. Ce n'est pas creusé non plus. Il n'y a pas le haut du corps. Les épaules qui partent complètement vers l'avant. Et la nuque qui est cassée. OK. On n'a pas la nuque trop en bas ou trop en l'air. On regarde. On fixe le sol. OK. Allez. Allez. On met une deuxième musique. On enchaîne les deux exercices. Exactement comme on a fait pour le bloc 1. Et on commence par les fentes. Allez. Ça c'est de l'argent. C'est parti. On y va. Alors, ils sont toujours là ? Tout le monde est là. Il y a même encore plus de monde. Allez. C'est parti. C'est parti. Position. C'est parti. Fente. Et on part avec l'autre jambe. Inspire. Souffle. Inspire la descente. Souffle à la montée. Allez. On y va. Garde le dos droit. Tu peux te pencher légèrement, mais le dos reste droit. OK. Il est à plat. Stop. OK. Position. Planche. Sur les pieds ou sur les genoux. On y va. Essaie de ne pas trop bouger ton bassin. OK. Tu ne tournes pas dans tous les sens. On y va. Encore. Allez. Ne lève pas les fesses. Respire. Et 3, 2, 1. Stop. Reviens debout. Position. Fente. Toi dans l'autre sens, s'il te plaît. Yes. Allez. Go. Vers l'arrière. On y va. C'est bien. Allez. Contrôle ta position. Garde le dos droit. Super. Et tu respires. Et stop. Position. Planche. Allez. C'est parti. Attention à la position de ton bassin. aplatis le dos. Et go. Souffle. 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 Allez. Encore. Les genoux ne sont pas collés avec moi. On écarte légèrement largeur d'épaule. Stop. Ok. Je rajoute un élément pour les personnes qui ont de la facilité. Pour les fentes. Et c'est parti. Go. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Une balle comme moi avec du poids. Et vous la tenez devant vous. Ok. Et on rajoute un petit peu de poids. Si vous avez des haltères. Un de chaque côté. C'est très bien. Allez. On y va. Et stop. Position planche. On va poser devant. Et. On va venir. Le positionner. D'un côté. Puis de l'autre. Ok. Allez. À gauche. Puis à droite. À droite. Puis à gauche. Allez. Encore. Soit tu lèves les bras. Soit tu utilises le petit matériel. Et stop. Ok. Allez. Encore. Une fois de chaque. Et c'est parti. Go. Tends les bras. Allez. Si tu as un peu de poids, tu tends les bras avec moi. Bien. Si c'est trop dur, tu reviens là. Non. 1, 2. Un. Stop. Allez. Allez. On repart au sol. Un. C'est parti. go, on y va d'un côté puis de l'autre, quelle que soit ta version donne-toi à fond, allez défoule-toi, c'est le moment maintiens bien le bassin allez, c'est bientôt la fin 3, 2 1, stop on pose, bravo super allez deuxième tour terminé deuxième tour terminé allez, on fait une petite pause on arrive au milieu des 4 blocs on va respirer on boit un coup n'hésitez pas à vous éponger le visage à vous hydrater on va enchaîner donc les 2 prochains exercices donc le prochain debout ce sera les criss-cross donc comme l'île de Pink Jack, sauf qu'on croise une jambe devant derrière exactement donc ça, c'est la version que je vais plutôt faire moi la version d'Aurélie elle sera beaucoup plus lente voilà on mettra un temps d'arrêt on ajoutera un temps d'arrêt à chaque saut ok si c'est vraiment trop difficile que vous ne pouvez pas faire les sauts vous faites sans les sauts donc vous ouvrez une jambe puis l'autre vous fermez ouvrez, ouvrez, fermez si vous ne faites pas les sauts et que vous faites cette version essayez quand même de mettre un petit peu de rythme ok d'accélérer un petit peu exactement ok ensuite au sol on va faire les abdos on sera allongé et donc pour la la version d'Aurélie vous serez plutôt assis vous allez positionner les mains sur vos côtés et vers l'arrière et vous allez tirer les genoux vers la poitrine puis pousser les jambes vers l'avant avec moi on sera complètement allongé et on va aller chercher les bras vers l'arrière et ensuite on ramènera les bras exactement et on va même s'allonger parfait quelle démonstration magnifique je suis à fond c'est bien c'est bien c'est très bien bravo ok allez on a fait suffisamment de pause ok donc vous êtes prêts prêtes on est parti allez bien sûr qu'ils sont prêts on y va criss cross 3 2 1 go allez on y va encore allez petit peu avec moi donc carrément ici allez encore encore tu lèves un peu les genoux stop ok au sol sur le dos on y va et c'est parti on y va on tend les jambes et les bras en même temps faites attention de ne pas creuser le dos si vous êtes avec moi vous serrez les abdos à fond avec Aurélie aussi et avec moi encore plus et stop on se relève allez criss cross criss cross cette fois c'est moi qui fais les criss cross plus rapide ok et motivé moi je fais sans les sauts allez regardez sans les sauts et je mets du rythme et on va accélérer allez sans les sauts mais on accélère allez go 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 allez coordination coordination on y va stop yes au sol abdos allez toi aussi celui-là ok allez c'est parti go on y va choisissez la version que vous voulez je fais la version plus simplifiée Aurélie fait la version plus dure allez go on y va allez monte allez respire respire et garde le sourire stop ok Christros on rajoute de la difficulté gardez dans les mains c'est parti allez encore 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 3 kilos on se dit que c'est rien mais 3 kilos de sucre c'est lourd et oui mais 3 kilos de muscles c'est lourd aussi allez accélère stop hop allez en bas tu gardes le médecin de bol allez pourquoi j'ai dit ça oh non go allez c'est parti tu pousses les jambes mais tu souffles souffle 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 allez encore encore arrondis le dos encore 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 allez c'est pas fini 3 2 1 go en l'air en l'air allez j'enchaîne difficulté supplémentaire on va tendre les bras ok c'est parti encore encore allez on y va tend les bras si c'est trop dur tu ramènes ok allez encore encore stop allez on y va final round go on y va allez c'est bien c'est bien c'est bien allez reste avec nous allez pousse avec tes jambes ramène jusqu'au bout 3 2 1 et stop tu poses magnifique yes yes bloc numéro 3 terminé ça commence à chauffer ça commence à chauffer allez on va boire un petit gorgé on peut s'éponger le visage donc quatrième et dernier bloc on va enchaîner des fentes de côté avec des planches de côté donc là les planches de côté ça ça s'apparente à deux exercices puisqu'il faut faire non vous savez quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va les faire en 1 on va partir à droite et à gauche je vais penser rester sur un côté mais en fait comme ça ça va moins gâcher les exercices donc on va faire fente de côté on part une fois à gauche on revient au centre on part à droite à gauche puis à droite ok donc avec moi on va descendre un peu plus bas avec Aurélie vous descendez juste moins bas avec la jambe d'appui c'est à dire la jambe qui part sur le côté et on va enchaîner donc planche sur le côté Aurélie sera sur les genoux je serai sur les pieds et on va ouvrir d'un côté puis de l'autre ouvrez bien la main voilà jusqu'en haut en direction du plafond et vous la regardez vous allez regarder votre main ok vous revenez ne vous précipitez pas trop restez bien dans la position et vous changez de bras changez de côté rappelez-vous on va chercher l'alignement du corps je vais arriver là pareil aussi exactement alignement du corps donc jambe bassin tronc et nuque et on ne se précipite pas ok allez quatrième tour on se met en position et on va partir allez en position fente de côté go allez on descend de l'autre côté on y va on change encore encore go allez moi je mets les mains sur les hanches mais on ne risque pas ici stop on y va planche de côté soit sur les pieds et on soit sur les pieds soit sur les genoux twiste bien les pieds si tu es avec moi regarde je tourne mes pieds regarde ta main quand tu es en haut et ne va pas trop vite ok pas trop vite et trois deux un tu poses allez reviens en position fente de côté et go descend on y va souffle souffle encore bien allez lâche pas stop allez en position planche soit sur les pieds soit sur les genoux attention la position de ton bassin aligner tout aplatis le dos et go stop allez relève-toi fente de côté et on va rajouter une difficulté c'est parti c'est parti allez enchaîne enchaîne descend 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 super allez reste avec nous c'est super stop allez planche c'est parti c'est parti on ouvre et on revient c'est bien encore allez on y va on y va on y va stop allez encore un de chaque je rajoute la difficulté fente de côté bras tendus avec de la charge c'est parti tend les bras et respire respire jusqu'au bout allez c'est bien c'est bien lâche pas 3 2 1 tu poses allez les dernières planches on y va allez moi je vais sur les pieds on échange c'est parti allez moi je me mets sur les genoux allez go serre bien ses abdos ne creuse pas le bas du dos et respire et stop super on a fait les 4 les 4 blocs ok donc j'espère que ça va à la maison donc bah dites nous comment ça va super séance ça fait un bien fou bah voilà ça chauffe Nathalie toujours là mes cuites bah voilà voilà vous êtes chaud et chaude super parfait parfait ok donc on va enchaîner maintenant on va faire on va refaire un tour entier donc on va refaire tous les exercices mais seulement sur 2 musiques donc ça veut dire qu'on va mixer le bloc 1 avec le bloc 2 et on va mixer le bloc 3 avec le bloc 4 donc ça veut dire qu'on fera 1 puis 2 puis 3 puis 4 exercices et on refera le premier puis le deuxième puis le troisième puis le quatrième exercice ok et on refera la même chose pour les blocs 3 et 4 ensemble sur la même musique donc là on va enchaîner squat et on lève les bras brush and twist fente alternée vers l'arrière et les planches avec bras dynamiques ok on vous a expliqué les exécutions donc maintenant on enchaîne et on y va ok on se donne à fond c'est les derniers tours et après l'entraînement l'entraînement l'absus pas révélateur du tout juste l'absus l'entraînement et et sera terminé mais ne vous inquiétez pas on sera pas mort on sera bien vivant on sera en forme tout ira bien ok ne partez pas ne partez pas ne partez pas vous n'allez pas mourir tout va bien ok allez un petit survivor il fait plaisir celui-là donc 4 exercices mettez-vous en position on va partir sur les squats allez on y va ça c'est de l'argent hop là allez encore c'est parti allez on y va et on y va pose et lève pose et lève plus ou moins bas comme tu veux respire par contre quelle que soit la version et descends avec les fesses allez encore allez tire tire stop allez tout de suite au sol brush and twist on y va sur les talons avec moi arrondis le dos c'est parti on y va allez encore 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 bien allez respire et tourne bien va chercher sur le côté tu veux limite regarder derrière ok regarde derrière ok stop on se relève position fente vers l'arrière on y va dans les bras dans les bras allez descends encore respire stop ok planche bras dynamique allez en position allez je fais sur les pieds go allez verrouille ton bassin il part pas à droite à gauche il tourne pas respire allez serre les abdos jusqu'au bout jusqu'au bout stop allez on repart on recommence squat allez respire là on va mettre du rythme on y va à fond go allez off go go accélère 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 allez c'est bien respire inspire souffle inspire souffle allez encore 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 stop allez tout de suite Russian twist on y va on met du rythme 3 2 1 go allez on y va on accélère on accélère allez serre les abdos arrondis le dos et respire encore 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 allez c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien lâche pas stop ok les fentes bras tendus allez on y va go on y va c'est bien c'est bien allez on y va stop allez dernier planche planche go c'est parti allez respire serre les abdos aligner tout ton corps le dos n'est pas creusé les abdos sont serrés stop ok super allez premier combo terminé buvez un coup et on va on va enchaîner le dernier bloc le dernier combo bloc 3 avec bloc 4 donc criss cross premier exercice donc c'est les fameux jumping jacks croisés on va enchaîner avec les abdos vous savez où on tend les bras en arrière et les jambes et ensuite on ramène le tout ensuite fente de côté et pour terminer planche de côté ok allez je mets tout de suite de la difficulté avec de la charge donc moi je prends le médecin ball si vous avez une bouteille d'eau si vous avez quelque chose qui pèse 1 2 3 voire peut-être 4 ou 5 kilos pas plus que 5 kilos 5 kilos ça commence à faire beaucoup mais si vous avez 2 ou 3 kilos prenez volontiers une bouteille de 2 litres ça fait l'affaire allez on est parti on se met en position criss cross on y va c'est parti go allez en position bras tendus go allez c'est parti c'est parti respire allez les petits pas avec moi allez allez on y va c'est la dernière musique stop ok abdo au sol on va partir vers l'arrière go allez on y va allez c'est bien encore allez je serre ces abdos continue continue c'est bien allez sois fier de toi stop on enchaîne on enchaîne fente côté allez en position go allez allez on y va on donne tout encore et stop dernier planche de côté on y va c'est parti go on y va regarde bien ta main en l'air regarde la main direction du plafond allez encore encore et stop ok on recommence allez en position criss-cross on donne tout c'est le dernier on donne tout ce qu'on a go on y va allez allez respire respire et n'oublie pas de sourire allez on y va tu croises tu croises allez stop abdos allez c'est bientôt la fin on y va go go allez respire allez avec moi un petit peu plus vite on n'a pas de charge retiche bien tes abdominaux allez allez tire contre toi allez tu tires encore stop ok fente de côté allez on arrive au bout on arrive à la fin go on y va stop allez c'est le dernier planche de côté allez je le fais sur les pieds ok allez on y va go tac encore encore c'est bien aligne bien tout ton corps respire creuse pas le dos serre les abdos allez c'est bientôt la fin 3 2 1 et stop bravo yes on l'a fait voilà on l'a fait vous l'avez fait bon j'espère que ça vous a fait du bien rien qu'en regardant je sais que je vais mixer les deux versions c'est très bien yes mais oui exactement c'est pour ça qu'on vous les propose c'est que vous puissiez à un moment donné si c'est trop facile vous passez sur la version plus avancée si c'est trop dur vous passez sur la version plus simple voilà c'est exactement le concept donc vous avez tout compris maintenant ceux qui commencent à avoir l'habitude de nous suivre que c'est vraiment une séance à chaque fois qui est adaptée à votre niveau donc c'est votre séance c'est vous qui choisissez le rythme l'intensité la difficulté et l'exécution de l'exercice alors bien sûr vous choisissez l'exécution par rapport à celle qu'on vous montre évidemment mais en tout cas on essaye vraiment de vous donner un maximum de possibilités pour que vous puissiez suivre l'intégralité du cours même si vous avez des problèmes de dos des problèmes articulaires que vous ne pouvez pas faire de saut vous avez des problèmes avec votre périnée par exemple et bien tous les exercices sont faisables et réalisables si on les adapte voilà je vous propose de terminer la séance par un mini stretching donc on va refaire les exercices qu'on a fait au début de la séance on fait à peu près 5 minutes et ensuite on pourra aller prendre la douche on pourra bien manger bien s'hydrater et si vous avez la possibilité de refaire un stretching avant de vous coucher 10-15 minutes ce serait juste parfait sachez que vous en avez sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller vous servir si vous connaissez quelques exercices faites-les de votre côté mais je vous conseille avant d'aller vous coucher de vous faire au moins une dizaine de minutes pour les jambes pour le dos pour les épaules les bras etc ça va vous faire du bien ok attendez au moins 30-40-50 minutes après la séance donc voilà après manger ça peut largement le faire on va se mettre en position et oui super merci pour tous vos messages ça fait plaisir de vous lire en tout cas yes ça fait plaisir que vous soyez là de plus en plus fidèle au rendez-vous donc ça c'est cool vraiment là ça commence vraiment à être super sympa avant on avait beaucoup plus de monde en replay on a toujours plus de monde en replay mais on a de plus en plus en live et ça c'est vraiment cool parce que franchement je peux vous garantir que vous êtes beaucoup plus motivés quand vous savez qu'on le fait en temps réel avec vous que quand c'est enregistré donc bravo à vous bravo d'être là bravo d'être motivé et d'être resté jusqu'au bout d'avoir fait tous les exercices allez petit étirement on va se mettre en pause de l'enfant donc on vient s'asseoir sur nos talons on pose les fesses sur les talons et on va chercher les bras loin devant si on veut si on peut on peut poser le front au sol sur le tapis et on va chercher loin devant avec les mains et une fois qu'on sent que ça tire au niveau des épaules au niveau du dos on tient la position pas besoin de trop tirer pas besoin de se déchirer pas besoin de se faire mal et pas besoin de se mettre dans une position inconfortable dès que ça devient inconfortable vous reculez légèrement et vous remettez à l'aise ok on repart vers l'avant on se relève et on va passer un bras dessous et on repart vers l'arrière et on tient allez restez dans la position et vous changez de côté repartez vers l'arrière vers l'avant pardon et on repart vers l'arrière on pose on change de bras encore une fois de chaque côté vers l'avant et vers l'arrière et vers l'arrière dernière fois on change de bras et on revient vers l'avant et on va se mettre en petit cobra donc on va basculer le bassin vers l'avant on va essayer de le poser si on peut et on regarde devant nous avec les bras tendus faites attention de ne pas vous faire mal dans le bas du dos c'est une position qui peut être très inconfortable et qui tire sur les lombaires donc ne restez pas trop longtemps si ça vous fait mal et respirez bien essayez de vous détendre repartez vers l'arrière et vous allez passer un pied devant posez les deux mains sur la cuisse avant et avancez avec le corps dos droit on repart vers l'arrière on change de jambe on repart vers l'arrière et on va venir s'asseoir en tailleur donc les deux pieds joints les deux semelles l'une contre l'autre on attrape le bout de nos pieds et on tient la position sans à-coups sans appuyer sans bouger et on va essayer de détendre et de faire descendre légèrement et progressivement les genoux vers le sol donc si vous ne descendez pas c'est pas grave du tout essayez de maintenir simplement le dos droit et à chaque expiration on essaye de descendre légèrement les genoux et de détendre détendre relaxer inspire souffle et tu détends 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 encore une fois dernière fois et on relâche doucement on ramène les jambes et on tend une jambe on a l'autre pliée la jambe pliée passe par-dessus la jambe tendue et on ramène le genou dans notre direction et du côté de la jambe tendue on essaye d'aller chercher l'étirement à ce niveau-là si on ne sent pas c'est qu'il y a un problème de position ou d'exécution ou les deux on essaye de d'avoir le dos droit et on relâche on passe de l'autre côté et on relâche dernier les deux jambes sont tendues les pieds écartés on va inspirer garder le dos droit et à l'expire je pars en direction de l'avant j'inspire je remonte je souffle je repars je gagne un centimètre et j'enchaîne comme ça encore trois ou quatre fois avant de bloquer inspire et souffle c'est pas grave si tu vas pas très loin si tu touches pas les pieds c'est pas un drame le but c'est d'étirer ok pas de se faire mal pas de se blesser et tu bloques allez tu tiens respire respire et tu relâches doucement ok on est tout bon pour ce soir bravo à vous bravo tout le monde félicitations d'avoir suivi ce cours dans son intégralité on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous que les exercices vous ont plu que ça vous a mis un petit coup de boost que vous sentez que vous avez bien travaillé et que ça vous a remis en forme vous verrez aussi d'ici demain ou après-demain si vous voyez une différence à la fois dans votre état physique dans votre corps mais aussi dans votre tête s'il y a des changements peut-être des améliorations n'hésitez pas en tout cas à nous faire un petit feedback sur le groupe Facebook pour qu'on ait vos retours ou par commentaire sur cette vidéo voilà c'est tout pour nous on vous remercie encore une fois chaleureusement et on vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très vite pour un nouveau cours sur Fit Club ciao 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 ciao